Est-ce que tu t'es déjà posé la question de qu'est-ce qui était le plus stressant ? Qu'est-ce qui était, même j'ai envie de dire, qu'est-ce qui étaient les choses les plus dures à porter ? Et on va avoir tendance à penser à nos traumas, si on pensait juste à porter des trucs ce serait l'or ou le métal ou des conneries comme ça, mais qu'est-ce qui est le plus dur à porter ? Et qu'est-ce qui, quand je dis plus dur à porter, bien sûr, comme je l'ai dit là tout de suite, c'est qu'est-ce qui te stresse le plus ? Qu'est-ce qui te prend le plus d'énergie ? Donc ce n'est pas les traumas du passé, ce n'est pas les traumas non réglés, parce que ces traumas du passé sont encore dans ta vie, sont encore durs à voir, à entendre, à sentir, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Et le plus dur à régler, le plus dur à porter, le plus stressant dans ta vie, c'est les décisions non prises. C'est le fait qu'en réalité, tu sais que tu as des trucs à faire et que tu ne les fais pas. Et tu vas voir que dans ta vie, tu peux avoir, je ne sais pas moi, un boulot qui est stressant, ou un boulot qui est dur, ou je ne sais pas, moi je parle souvent avec une dame qui est une maman de l'école qui nettoie dans des hôpitaux. Et moi, quand je pense à son travail, je me dis, quand elle me raconte des trucs, je me dis, ça doit être dur, ça doit être lourd, c'est beaucoup plus lourd. Mon boulot, je ne le trouve pas lourd du tout. Moi, je passe des tranches de deux heures à converser avec les gens, à essayer de craquer le code. C'est un peu ça, je vois toujours ça un peu comme un Rumix Cube, comme un casse-tête, un casse-tête chinois, à trouver de quel est, tu sais, les casse-têtes chinois, c'est comme ça, et si tu trouves la bonne forme de tourner, hop, ça tourne tout seul. Et ça, moi, c'est mon boulot. Et moi, ce n'est vraiment pas un boulot que je trouve dur. Ici, il y a des gens qui s'occupent de l'animation, qui travaillent 8 heures par jour, mais à mon avis, c'est sur 14 heures, ils ont une pause ou quoi. Et je me rends compte qu'elle nous a dit qu'elle gagnait un truc comme 300 euros par mois. Ils sont logés nourris, et alors ils ont 150 euros que les gens donnent des pourboires et tout. Et alors, on en parlait un peu avec mon fils. Et moi, je lui dis, tu te rends compte qu'en deux séances, je gagne plus que ces gens-là par mois. Et donc, je lui dis, tu te rends compte la chance qu'on a. C'est toujours un peu l'angle que j'essaye d'avoir avec mon fils, lui dire à quel point on a de la chance. Mais pas à quel point on a de la chance, à quel point ils ont de la malchance. Non, à quel point on a de la chance pour que lui, il se rende compte qu'il est de la chance. Parce que plus tu te rends compte que tu as de la chance, plus tu génères de la chance. Mais, je ferme la parenthèse, ce n'est pas ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Ce qui pèse le plus lourd, c'est toutes les décisions non prises. Tous les trucs que tu sais que tu dois faire et que tu ne fais pas. Et effectivement, quand tu commences à réfléchir comme ça et que tu vois ta vie, moi, je sais professionnellement et je sais personnellement dans ma vie, ce qui est stressant pour moi dans ma vie, ce n'est pas être papa. Ce n'est pas être mari. Parce que, voilà, si j'ai des choses à faire, je les fais. Ce qui est stressant, c'est, je ne sais pas, moi, ça peut être connecté au fait. Par exemple, ce qui va me stresser de plus, c'est le fait que pendant des mois, j'ai fait du sport. J'ai bien aimé ça et après, j'ai arrêté et là, je dois reprendre. Et je ne reprends pas, par exemple. Et au fait, c'est stressant pour moi parce que j'y pense souvent. Et j'y pense souvent et je me dis, ah, merde, tu vois, je n'ai pas fait. Ah, merde, je n'ai pas fait. Et du coup, ici, je suis content parce que je fais du sport. Je neige presque un kilomètre par jour. Je marche 15 000 pas par jour. Et donc, naturellement, je fais des efforts et ça me plaît. Ou quand je vais faire des efforts alimentaires, par exemple, et je ne faisais pas. C'était lourd, c'était pesant parce que c'était des décisions que je savais et que je ne prenais pas. Et donc, maintenant, avec tout le travail que j'ai fait ces deux dernières années, du coup, c'est beaucoup moins lourd. Par exemple, quand j'ai, je ne sais pas moi, à un moment, ce qui était lourd, c'était le rythme de vidéos à faire. Je savais que je devais le faire et je ne le faisais pas, c'était lourd. Et c'est des trucs simples. Quand tu as une conversation à avoir, ça, c'est un truc qu'il y a longtemps, j'ai très vite réglé. C'est les conversations que tu dois avoir avec les gens. À un moment, je me rendais compte que ça me prenait tellement, tellement de temps que je disais, OK, OK, on y va. Il faut qu'on parle. Poum, et je parlais. Et donc, fais un peu ce scan dans ta vie et vois qu'est-ce qui te génère le plus de stress. Et tu vas voir que la plupart du temps, tu vas te retrouver dans un truc que tu sais ce que tu as à faire et tu ne le fais pas. Je rigole avec mon ami Philippe parce qu'il a des trucs qu'il a à faire. Et tous les deux mois, je dis, je te pose une question chiante. T'as fait, alors il rigole, il dit non, pas encore. Mais justement, ce truc où non, je n'ai pas encore fait, tu peux être sûr que c'est un truc qui tourne à fond dans la tête. Les gens qui font du sport tous les jours, faire du sport, ce n'est pas stressant pour eux. Ça fait partie de leur routine. Voilà, de nouveau, il y a des choses qui sont simples. Et alors, quand toi, tu fais les trucs, quand ça fait partie de ta routine, les gens te disent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ouais, mais c'est facile pour toi. J'avais une conversation avec ma belle-sœur. Ouais, mais pour eux, c'est facile. Pour eux, c'est facile simplement parce qu'ils le font. C'est débile, c'est con, mais c'est ça. Et tout ce qui peut te passer par la tête où tu vas dire, oui, mais moi, c'est différent parce que moi, blablabli, blablabla, blablabla. Sache que si tu trouvais un moyen de le faire, ce ne serait plus la même thématique. Ouais, mais l'argent, on ne gagne pas ça comme ça. Ouais, mais déménager, on ne peut pas faire ça comme ça. Ouais, mais tu peux dire tous les... Ouais, mais, eh bien, tu peux voir que dans la vie, peut-être même autour de toi, ou en tout cas autour de toi de manière générale, mais peut-être dans ton cercle de connaissances, il y a des gens qui ont été capables de faire ce qui a été dur pour toi de manière régulière. Et du coup, ça devient facile. Et quand ça devient facile, c'est plus pesant. Ce n'est plus pesant. Et ce n'est plus stressant. Et c'est... Peut-être que tu vas trouver que j'enfonce des portes ouvertes, hein. Mais le problème, c'est qu'on ne prend jamais le temps de se poser et de voir, tiens, ce genre de truc que j'entends, hein, généralement... Ici, je vais te faire une vidéo courte, hein, mais ce que je te dis ici, j'aurais pu te le dire dans un short, dans un TikTok ou dans n'importe quoi. Généralement, c'est le genre de truc qu'on va écouter dans une vidéo qui dure une minute. Ah ouais, c'est intéressant. Et on passe à autre chose. Et moi, ce que je dis régulièrement à mes étudiants, à mes élèves, c'est... Moi, tout ce que je peux faire, c'est t'apporter l'information. C'est t'expliquer le truc. Mais pour le mettre en place, c'est à toi que ça appartient. À la fin de l'information, je dis, voilà, moi, j'ai fait ma partie. J'ai délivré, j'ai apporté, je t'ai offert l'information à toi de l'utiliser. Parce que si tu ne l'utilises pas, malheureusement, cette formation, elle n'aura pas servi à grand-chose. Elle n'aura juste servi à nourrir un peu ton ego et ton esprit intellectuel. Mais ça n'aura pas fait avancer les chemins de blic. C'est pareil pour cette vidéo. C'est faisant quelque chose. Et si tu en fais quelque chose, cette vidéo, elle va valoir de l'or, quoi. Elle va être importante. Mais si tu n'en fais rien, ben voilà, ce sera, ah ouais, c'était une chouette vidéo. Au mieux, je mets un like. Au pire, je l'oublie dans le quart d'heure, quoi. Donc, voilà. Surtout si tu te rends compte que tu as une vie qui est pesante. S'il y a pas mal de trucs qui te stressent dans ta vie. Fais une liste. Et vois dans ce qui te stresse, s'il y a des choses là que tu sais que tu devrais faire. Que tu pourrais faire des fois facilement. Honnêtement, c'est rare que ta vie soit remplie de choses qui soient infaisables. Je dois déménager dans un autre pays, par exemple. Bon, effectivement, tu ne fais pas ça du jour au lendemain. Donc, ton ego, il va faire ça. Il va prendre le pire truc à faire, l'extrême. Il va dire, ah ouais, tu vois, ce n'est pas si facile que ça. Mais, fais une liste. Et tu vas voir que 80% des choses sont des choses que tu pourrais mettre en place. Si tu dépasses quoi ? Si tu dépasses ton ego. Si tu dépasses tes croyances que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas aussi facile que ça. Et ne fût-ce que commencer à collecter les infos pour faire ce que tu as à faire. Tu vas voir, ça va libérer le stress parce que tu seras en train d'évoluer. Tu seras en train de grandir. Et être heureux, c'est être en évolution. Et tu vas voir que ça va changer ta dynamique, ça va changer ton état. Et finalement, c'est ça qui importe le plus. Donc, pour terminer cette vidéo, fais la liste des choses qui sont pesantes ou stressantes chez toi. Et de nouveau, ça peut être reparler à mon frère à qui je n'ai pas parlé il y a 20 ans. Avoir cette conversation avec ma femme que je dois avoir, demander une augmentation ou quoi que ce soit. De nouveau, dans le cadre de l'augmentation, souvent, le plus dur c'est demander. Si on nous dit non, des fois c'est moins grave que le fait de ne pas demander et de traîner ça. Donc, fais la liste. Vois les choses que tu pourrais faire facilement. Fais la règle des 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et fais-le. Au pire, si tu as beaucoup de stress dans une thématique, tu prends ma vidéo ici d'une séance et tu le fais là-dessus. Ou tu prends contact avec moi, ou tu vas sur zenrela.com et tu prends contact avec les certifiés de TPE qui peuvent t'aider là-dessus. Et avance, avance. Et comme ça, tu vas pouvoir t'alléger des choses pesantes et des choses stressantes beaucoup plus faciles que tu crois que ça pourrait être fait. Voilà ! Clique sur le bouton j'aime, mets-moi un commentaire, abonne-toi et on se revoit très vite dans une vidéo. Salut !